Ensuite la fonction préparer. Alors cette fonction là elle est assez bien puisqu'on va pouvoir en fait charger, on va pouvoir créer une liste et charger les morceaux rapidement puisque au fur et à mesure qu'on va charger nos morceaux qui sont présents dans cette liste là préparée, ils vont disparaître de la liste. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de naviguer puisqu'on aura préalablement créé notre liste d'en préparer et on aura juste à charger en fait à chaque fois sans avoir à sélectionner puisqu'on aura fait une présélection, on aura mis les fichiers dans l'ordre que l'on souhaite. Donc si par exemple ici je mettais ce morceau là avec ce morceau là derrière, donc là on voit bien qu'il me les met dans un ordre, donc notamment dans l'ordre où je les ai chargés, si je charge ce morceau là sur cette platine là, le morceau il a disparu. Et ainsi de suite, donc on voit que le morceau qui était en première position a disparu et le morceau qui était en deuxième position arrive en première position, ce qui fait que là je les charge à la souris et ça reviendrait au même si je les charge au contrôleur. C'est à dire que plus je charge de morceaux, moins j'ai de morceaux dans ma liste puisqu'ils sont chargés et effacés au moment où je les charge en fait. Donc voilà, ce qui fait que je n'ai pas besoin de tourner la molette de sélection, j'ai juste à appuyer, charger les morceaux et plus je les charge, plus les morceaux disparaissent. Voilà, jusqu'à finir. Donc c'est comme ça qu'on peut aller assez vite et en fait on peut très bien prendre un dossier qu'on s'est créé avant, mettre les tracks dans l'ordre que l'on veut, le charger ici et là c'est la même chose, c'est à dire que ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer à ce dossier-là puisque ce dossier-là est affiché ici. Par contre là, dans le dossier préparé, ici c'est la même chose. Je mets ce morceau-là, il disparaît de la liste et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à la fin de la liste. Donc on peut déjà en fait se préparer ici des dossiers, les charger d'en préparer et les fichiers un par un disparaîtront aussitôt qu'on les aura chargés sur une des deux platines. Donc c'est une solution qui est pas mal puisqu'on peut aller très vite à enchaîner les morceaux puisqu'on n'a pas besoin d'aller les sélectionner. Et c'est quand même pas la même chose que dans un dossier puisque là, dans le dossier-là, les fichiers ne disparaissent pas. Ce qui fait que je suis obligé de naviguer, de descendre pour aller sélectionner les morceaux. Même si je mettais mes morceaux dans l'ordre, comme ils restent présents, je suis obligé de naviguer un petit peu. Et il suffit de, si on veut mixer très rapidement des morceaux, il suffit de dépasser d'un morceau. Par exemple, si on veut enchaîner ces trois morceaux-là ou ces quatre morceaux-là ou même tous les morceaux dans l'ordre, il suffit de faire une mauvaise manip et d'aller dans un cran plus loin pour charger le morceau, non pas celui d'après, mais l'autre qui est encore après, ce qui fait qu'on aurait fait une erreur alors que dans préparer, ça ne peut pas arriver puisqu'une fois qu'on a chargé le morceau, il a disparu de la liste. Donc voilà pour ce qui est de la préparation de fichiers avec le petit menu préparer.